OBD 2 Trouble Code Description Technique Circuit du Capteur de Pression de Direction Assistée Qu'est-ce que cela signifie ? Ce code de diagnostic générique du groupe motopropulseur s'applique généralement à tous les véhicules OBD 2 équipés d'un capteur de pression de direction assistée, cela peut inclure, mais sans s'y limiter, les véhicules Infiniti, Nissan, Toyota, Lexus, Mazda, Dodge, Chrysler, Jeep, Kia, etc., Avant d'inventer les systèmes de direction assistée hydrauliquement et électriquement, les fabricants utilisaient un système de direction à crémaillère sans assistance, cela rendait la direction à basse vitesse extrêmement difficile et inefficace, pour cette raison, nous avons inventé le système de direction assistée, de manière générale, un système à assistance hydraulique comprendra une pompe de direction assistée entraînée par courroie, une crémaillère, boîte de direction et divers tuyaux, conduite et capteur, le module de commande du moteur ECM, ou le module de commande du groupe motopropulseur PCM, fonctionne conjointement avec le capteur de pression de direction assistée pour surveiller la pression dans le système et l'ajuster en conséquence, le CM allume le témoin de vérification du moteur avec P0552 et les codes associés lorsqu'il reconnaît une ou plusieurs conditions en dehors d'une plage spécifique souhaitée dans le circuit des capteurs de pression de direction assistée, la plupart du temps, je dirais que ce code est lancé par l'ECM à cause d'un problème électrique, mais parfois, des problèmes mécaniques peuvent être la cause, P0552 le code bas du circuit du capteur de pression de direction assistée est défini lorsque l'ECM, PCM surveille une valeur électrique inférieure à celle souhaitée dans le circuit d'entrée, il s'agit de l'un des cinq codes associés, qui sont P0550, P0551, P0552, P0553 et P0554, P0554, quelle est la gravité de ce DTC ? Étant donné que très probablement, votre système de direction assistée pourrait complètement tomber en panne et que vous pourriez toujours conduire votre voiture, la gravité ici est réglée à faible, évidemment, c'est une idée stupide, tout problème laissé assez longtemps vous coûtera plus cher à long terme, un exemple de pressostat, capteur de liquide de direction assistée, quels sont certains des symptômes du code ? Les symptômes d'un code de diagnostic P0552 peuvent inclure, ralentis irréguliers symptômes de calage du moteur assistance intermittente lors de la direction, virage saccadé, véhicule difficile à diriger, bruit gémissant liquide qui fuit, mauvaise manipulation, quelles sont certaines des causes courantes du code ? Les causes de ce code peuvent inclure, faisceau de câblage cassé ou endommagé fuite de liquide de direction assistée fusible, relais défectueux capteurs de pression de direction assistée défectueux problèmes de CM problèmes de broche, connecteur, par exemple, corrosion, fusion, languette de verrouillage cassée, etc. Quelles sont les étapes de dépannage du P0552 ? Assurez-vous de vérifier les bulletins de services techniques, BST, pour votre véhicule, l'accès à un correctif connu peut vous faire économiser temps et argent lors du diagnostic, outil certaines des choses dont vous pourriez avoir besoin pour diagnostiquer ou réparer les circuits et systèmes de direction assistée, lecteur de code OBD liquide de direction assistée bac de vidange multimètre jeu de douille de base jeu de clé à cliquet et clé de base jeu de tournevis de base nettoyeur de borne de batterie manuelle d'entretien conseil de sécurité laisser le moteur refroidir créer roue porter un épi équipement de protection individuelle remarque, toujours vérifier et enregistrer l'intégrité de votre batterie et de votre système de charge avant de poursuivre le dépannage, étape de base croisillon 1 restez toujours simple au début, vérifiez le niveau de liquide de votre direction assistée et faites l'appoint si nécessaire, vérifiez votre place de parking, des signes de fuite si tel est le cas, étudiez davantage, si le liquide est faible, il va quelque part, alors assurez-vous de réparer toute fuite mécanique avant de procéder à tout diagnostic électrique, regardez bien le capteur lui-même, j'ai personnellement vu ces capteurs fuir à travers le capteur lui-même, alors assurez-vous qu'il est sec et qu'il n'y a pas de signes évidents de dommages et, ou de fuite, remarque, ces systèmes utilisent des pressions élevées qui peuvent causer des dommages, donc soyez prudent, les fuites de trous d'épingle sont dangereuses et constituent un danger sérieux, si vous n'êtes pas familier avec les dangers de travailler avec des systèmes hydrauliques, veuillez apporter votre véhicule à un centre de réparation réputé, étape de base n degré 2 pour exclure le capteur, vous devrez le tester, reportez-vous à votre manuel de service pour les spécifications nécessaires, habituellement, le capteur lui-même est monté sur une conduite de pression de direction assistée la plupart du temps, il s'agit de lignes en aluminium dur, caoutchouc tressé et accessible sous le capot, remarque, une fuite courante est celle où le caoutchouc rencontre la ligne de pression dure, parfois il se sépare et provoque une fuite difficile à trouver, conseil de base n degré 3 localiser le connecteur électrique sur le capteur de pression, inspecter pour tout résidu d'huile, trempage, si le connecteur est imbibé d'huile, la fuite est évidemment un problème mais l'huile doit être nettoyée avant de rebrancher, un connecteur présentant des signes de fusion et, ou de corrosion doit être réparé, remarque, assurez-vous de déconnecter la batterie avant d'effectuer toute réparation électrique, étape de base n degré 4 vérifier les dommages physiques, dans ce cas, je dirais que le capteur est exposé à des conditions difficiles, si les lignes ne sont pas correctement fixées, le capteur peut frotter sur quelque chose et au fil du temps peut provoquer un problème électrique quelconque, attachez toutes les lignes lâches, en particulier celles avec le capteur monté dessus, étape de base n degré 5 vous pourrez peut-être vérifier l'intégrité du ou des circuits du capteur de pression de direction assistée, pour éliminer à peu près tout problème avec votre faisceau de câble, vous pouvez déconnecter le circuit du capteur et de l'ECM, à l'aide de votre multimètre, reportez-vous à votre manuel de maintenance et vérifiez que toutes les valeurs souhaitées sont vérifiées, si tout semble aller jusqu'à ce point, je vous recommande d'apporter le véhicule à votre centre de réparation réputé.